Ok. Ruste, oui. Bonjour, moi c'est Léo Tessar, je vais vous parler de Ruste, nouveau langage de programmation développé par Mozilla, je ne suis plus officiellement à Mozilla, j'étais stagiaire pendant 6 mois dans l'équipe Ruste, je contribue toujours plus ou moins au langage de loin. Je vais vous parler de Ruste, commençons par des rappels historiques. Ruste, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau langage de programmation dont le développement a commencé en 2007, à la base c'était un projet personnel d'un employé de Mozilla. Mozilla a récupéré le projet un peu plus tard, a ouvert le code. En 2011, le compilateur Rust est devenu lui-même écrit en Rust. Et depuis mai 2015, Rust est en version stable depuis à peu près un an et demi. On garantit maintenant qu'on ne cassera plus les programmes qui seront acceptés par les nouvelles versions du compilateur. Donc, tout de suite, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi Rust ? Pourquoi est-ce que Mozilla investit dans le développement d'un nouveau langage de programmation ? Pour résumer les choses simplement, le but de Rust est d'avoir un langage moderne pour faire de la programmation système. Pour dire exactement ce que j'entends par là, je vais revenir sur ce que j'entends par moderne et ce que j'entends par programmation système. Donc, programmation système, c'est les choses qu'on fait habituellement, on sait ou on sait plus plus. Ou plus exactement, qu'on devrait faire, on sait ou on sait plus plus. Parce qu'en pratique, les gens utilisent C et C++ pour un peu tout et n'importe quoi. Donc, ces choses-là, c'est des programmes qui nécessitent du contrôle. Pas forcément des programmes qui nécessitent de la performance, mais des cas particuliers dans lesquels les performances nécessaires ne peuvent être acquises que par un contrôle explicite du programmeur sur certaines choses. Notamment, la gestion de la mémoire, comment on va allouer les données, comment on va les passer entre différentes parties du programme, comment on va s'interfacer avec le système d'exploitation, d'autres choses. Donc, quelques exemples de ça. Tout ce qui est moteur de rendu. Par exemple, les moteurs web. Cerveau. C'est un moteur de rendu web plus ou moins expérimental que Mozilla écrit en Rust. Ce n'est pas pour l'instant de remplacer Gecko. Des moteurs 3D, des moteurs de recherche, des systèmes d'exploitation, des systèmes embarqués. Donc, des cas dans lesquels on veut vraiment avoir un contrôle direct sur la machine. On ne veut pas s'encombrer de runtime. Ou du code serveur à très haute performance, des environnements d'exécution pour d'autres langages de programmation. Il y a plein d'exemples comme ça. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par moderne ? Ou dit autrement, quel est le problème avec C++ pour ce genre d'application ? Le principal problème avec C++, c'est la sûreté mémoire. Tous ceux qui ont déjà fait de la programmation en C++ savent que c'est extrêmement facile de se tirer une balle dans le pied, de faire des programmes qui vont être soit incorrects, qui vont cracher, soit longs. C++ permet de faire des programmes qui sont extrêmement rapides, mais si on ne sait pas bien l'utiliser, on peut très facilement faire des programmes longs sans faire exprès. Parce qu'on a des constructeurs de copies qui sont appelés plus ou moins implicitement dans tous les sens. Bon, l'expressivité de C++, c'est quand même un langage d'ex. Maintenant, dans les langages de haut niveau, il y a plein de choses qui ne sont pas dans C++. Et la concurrence. C++ n'a pas été pensé pour des ordinateurs multi-cœurs, et faire de la concurrence en C++, c'est difficile. Du coup, le but de Rust, c'est de toujours donner au programmeur le plus de contrôle possible sur ce qui se passe dans sa machine, sur la gestion de la mémoire en particulier. Mais en même temps, mettre le plus de barrières possibles pour s'assurer que tout se passe bien et garantir statiquement l'absence d'erreur. Statiquement, c'est-à-dire à la compilation, à l'avance. Et, dans une main d'un mesure, rendre la programmation concurrente plus facile, tout en étant, dans la mesure du possible, toujours plus expressive que C++. Donc c'est un but ambitieux. Pour ce qui est de l'expressivité, justement, il y a tout un tas de fonctionnalités de Rust dont je ne vais pas spécialement parler. Des choses inspirées par des langages de haut niveau. Par exemple, on a des types sum, des tuples, des choses qui viennent du monde de la programmation fonctionnelle, du pattern matching, des lambdas, et du polymorphisme. Soit statique, avec des generics, qui sont plus ou moins l'équivalent des templates en C++. Soit dynamique, qui sont plus ou moins l'équivalent d'objets Java ou Python, sur lesquels on fait l'appel dynamique de fonctions. Donc tout ça, je ne vais pas tellement en parler, car ce sont des choses qui ne sont pas spécifiques à Rust. Ce n'est pas là que Rust fait vraiment preuve d'originalité et d'innovation par rapport au langage de programmation actuel. Ce sur quoi je vais vraiment insister, c'est sur ce qui fait de la spécificité de Rust, c'est-à-dire la façon dont le système de type de Rust permet d'allier le contrôle sur la gestion de la mémoire avec de la sûreté statique. Dans les langages de programmation, il y a plus ou moins une espèce de spectre, comme ça, où soit on permet beaucoup de contrôle, comme c'est ou c++, on permet de faire à peu près tout, mais c'est extrêmement facile de faire des programmes qui font n'importe quoi. Soit de l'autre côté, on a des langages de programmation fonctionnels avec un système de type superfort qui vous empêche d'écrire des choses, mais vous perdez complètement le contrôle sur ce que vous faites, le runtime est tellement compliqué, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans la machine, alors est-ce que vous perdrez même le contrôle sur l'ordre dans lequel les trucs que vous écrivez vont actuellement être calculés ? Bon, puis il y a des intermédiaires. Le but de Rust, ce n'est pas d'être un intermédiaire, c'est vraiment d'avoir les deux à la fois, d'avoir du contrôle et de la sûreté, potentiellement au prix de complexité dans l'écriture des programmes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour concilier le contrôle d'exécution et la sûreté mémoire ? La solution évidente qu'il y a dans tous les langages de programmation au niveau moderne, Java, Python, c'est le garbage collector. Mais un garbage collector, déjà, ça ne garantit pas la destruction déterministe. On sait plus plus, la destruction de tout ce qui est alloué est déterministe. On sait précisément à quel moment de l'exécution du programme la mémoire va être libérée. À chaque fois qu'on sort du bloc, ça appelle le destructeur de toutes les variables qui sont locales à ce bloc. Si ce sont des types qui contiennent de la mémoire allouée dynamiquement, ça va appeler un free derrière. Tout est libéré de façon déterministe. Un garbage collector, au contraire, on ne sait pas quand est-ce que la mémoire va être actuellement libérée. Quand on a besoin de contrôle, on veut savoir, on veut pouvoir décider quand est-ce qu'on libère la mémoire. Le garbage collector, ça implique un runtime conséquent qui va ajouter un surcoût. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre quand on veut en permanence savoir qu'est-ce que la machine est en train de faire dans les applications critiques. Aussi, quand on écrit un système d'exploitation, quand on écrit des systèmes embarqués, on n'a pas de runtime sur lesquels on peut se reposer. Ça requiert un runtime déjà pour commencer. Donc l'un dans l'autre, ça ne correspond pas au but qu'on s'est fixé pour Rust. Donc il va falloir se débrouiller sans garbage collector. Alors, qu'est-ce que j'entends exactement par contrôle sur la mémoire ? Donc, dans les langages de programmation, il y a deux familles. Il y a ceux dans lesquels les données sont boxées, ont une représentation uniforme. Donc, tout fait la même taille, soit c'est un type de données immédiat, un entier, un booléen, soit c'est quelque chose de plus compliqué. À ce moment-là, on va la louer quelque part dans la mémoire et on va le représenter par un petit pointeur. Du coup, on a soit des entiers, soit des pointeurs, tout à la même taille, tout est bien rangé. Ce qu'on appelle données boxées. Ou alors, on a des langages où les données ne sont pas boxées. En C++, quand on manipule une structure, on ne la manipule pas nécessairement via un pointeur. On peut manipuler la structure directement avec toute sa taille et toutes ses données. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la représentation non uniforme, non boxée. Dans un langage où on veut du contrôle, on veut pouvoir exprimer ça. Aussi, on veut pouvoir décider si on alloue sur la stack ou sur le tas. En Python, en Java, chaque fois qu'on fait une allocation, on alloue sur le tas. Allouer sur le tas, ça coûte cher. Il faut ensuite libérer, il faut être capable de gérer la fragmentation de la mémoire et tout ça. Sur la stack, c'est immédiat. Chaque fois qu'on rentre dans un bloc, on alloue, on déplace notre pointeur de piles. Chaque fois qu'on en sort, on le redéplace dans l'autre sens. C'est rapide et efficace. Bon, ça ne correspond pas à tous les cas d'utilisation car les données qu'on a sont limitées à la durée de vie du bloc dans lequel on les alloue. Donc l'allocation sur le tas est toujours nécessaire. Mais il faut pouvoir choisir. Il faut aussi pouvoir choisir si on veut passer par copie ou par référence. Quand on passe une donnée en argument à une fonction, est-ce qu'on la copie complètement ? Du coup, on a des pas entiers de morceaux de piles qui contiennent des données complexes. Est-ce que quand on les passe à une fonction, on veut les copier complètement ou est-ce qu'on veut juste passer un pointeur dessus ? Et quand je dis copier, est-ce que ça veut dire faire une copie superficielle comme la même copie ? Donc recopier bit à bit la structure et si elle contient des pointeurs, on crée un nouveau pointeur vers le même endroit ? Ou est-ce qu'on va faire une copie profonde qui clone toute la structure récursivement ? Donc ça, ce sont des questions que les programmeurs C++ se posent en permanence quand ils écrivent des programmes. Donc l'idiome de C++ pour gérer ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle RII, Resource Acquisition is Initialization. On sait quand est-ce qu'on alloue, on sait quand est-ce qu'on libère. Dans ce paradigme-là, tout aliasing, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va avoir deux pointeurs qui vont pointer vers le même endroit, on a potentiellement un danger. Pourquoi ? Donc voici un petit exemple en C++. Dans cet exemple en C++, on a un code qui déclare un vecteur de string. D'ailleurs j'ai changé mon exemple maintenant, c'est un vecteur de int. Oubliez string, mettez int. Ça ne change rien. Donc un vecteur en C++, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure non boxée, c'est une structure qui est représentée directement sur la stack, qui contient trois champs. Pour simplifier. Un champ données, qui est un pointeur vers une zone allouée sur le tas, qui contient les données contenues dans le vecteur. Un champ length, qui me dit combien de données je vais avoir stockées dans ma zone sur le tas. Et un champ capacity, qui permet la capacité du vecteur à être redimensionnable. Un vecteur en C++, ce n'est pas comme un tableau en C. On peut ajouter des nouveaux éléments dedans, tout comme dans les arrêts Python, les arrêts liste Java. Et pour ça, comment on fait ? On a alloué une zone dans la mémoire d'une taille donnée. Donc tant que cette taille est suffisante, quand on push des nouveaux éléments tout va bien. Et quand on arrive à la fin, qu'est-ce qu'il se passe ? On réalloue une nouvelle zone plus grande ailleurs, on copie et on libère l'ancienne. Et cette information de capacité nous indique quand est-ce qu'on doit faire cette opération. Et à chaque fois, on double la taille histoire de ne pas avoir besoin de le faire trop souvent pour que, en moyenne, le coût d'ajouter un nouvel élément dans le vecteur soit pratiquement gratuit. Ici, je déclare mon vecteur. Sur ma stack, j'ai directement ces trois champs. C'est la structure du vecteur. Cette structure occupe trois mots, si on veut, sur la stack. Et ensuite, je déclare un pointeur que j'appelle lm, qui pointe vers l'élément numéro 0 du vecteur. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si je veux ajouter un nouvel élément ? J'ai oublié de corriger mon exemple. On ne lui ajoute pas fou, on lui ajoute un entier. Parce que maintenant, c'est un tableau d'entier. La raison pour laquelle, à l'origine, j'avais mis un tableau de string, c'était pour montrer que si ici, on avait une string au lieu d'entier, on aurait retrouvé de nouveau cette petite structure à trois champs ici, à l'intérieur des données du tableau. Directement dans le tableau, unboxé, et pas derrière un deuxième pointeur. Donc si on ajoute un nouvel élément, qu'est-ce qu'il se passe ? Supposons qu'on soit arrivé au maximum de capacité. On alloue une nouvelle zone à côté. On met à jour le pointeur data pour pointer sur la nouvelle zone. Ça, on libère. Une autre référence élème qui pointait vers l'élément zéro du vecteur. Le code du type vecteur qui implémente l'opération de redimensionnement n'a aucune idée qu'ailleurs dans le programme, il y a cette référence qui pointe toujours vers l'ancienne mémoire. On ne peut pas parcourir toute la stack pour chercher les références pour les mettre à jour. Du coup, on se retrouve avec une référence qui pointe dans la mémoire qui vient d'être libérée. En C++, ça arrive tout le temps. Ce qu'on appelle l'invalidation d'itérateurs, c'est exactement ça. On est en train de parcourir un tableau. On ajoute des éléments dedans en même temps. Et d'un coup, notre itérateur se met à itérer sur la mémoire qui a été libérée. Ça fait n'importe quoi. Du coup, comment est-ce qu'on va empêcher ça avec Rust ? Tout en pouvant toujours avoir des données non boxées sans garbage collection. Le problème dans l'exemple précédent, c'est qu'on a eu simultanément de l'aliasing, donc deux pointeurs vers le même endroit, et de la mutabilité. Donc la possibilité de modifier dynamiquement la mémoire, de faire de la programmation impérative en somme. Comment est-ce qu'on va empêcher ça en Rust ? On va essayer de se débrouiller, tant bien que mal, avec notre système de type, pour empêcher qu'on ait à la fois de la mutabilité ou d'aliasing. On pourrait avoir l'un ou l'autre, pas les deux à la fois. Le premier concept clé de la gestion de la mémoire en Rust, c'est le concept d'ownership. Dans ce concept, toute variable est propriétaire de la donnée qu'elle contient. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est propriétaire ? Ceci est un exemple de code Rust. La syntaxe est faite pour ressembler à C++. Il n'y a pas grand chose de différent. Il y a le mot-clé let pour déclarer des variables, mais à part ça. Ici, j'ai une variable x qui contient un vecteur de 1, 2, 3. Ce vecteur est initialisé à 1, 2, 3. Au moment où j'écris cette déclaration, on va faire une allocation sur le tas. Dans x, j'aurai ma petite structure à trois champs qui pointe vers une zone de mémoire allouée sur le tas. Maintenant, je déclare une nouvelle variable y qui est égale à x. J'essaie d'affichir le contenu de x. Le compilateur Rust ne va pas me laisser faire. Il va me dire que j'essaie d'utiliser une variable qui a été déplacée. x est propriétaire du vecteur. Au moment où j'affecte x à y, je transfère à y la propriété de ce vecteur. Du coup, je ne peux plus utiliser x. Quelle est la signification de ça ? La signification, c'est que les données qui sont dans le vecteur sont des données qui ne sont pas copiables. En tout cas, on ne peut pas en faire de copies superficielles. Si on faisait des copies superficielles, on aurait de l'aliasing. N'importe quel type qui contient un destructeur est considéré comme non copiable. Du coup, le propriétaire de la donnée, c'est en quelque sorte celui qui a la responsabilité d'appeler le destructeur. Si on faisait des copies superficielles, on se retrouverait à appeler plusieurs fois le destructeur. Et un destructeur doit être lancé une seule fois, toujours. Donc le propriétaire de la donnée, c'est celui qui est responsable d'appeler le destructeur. Et si on fait une copie superficielle d'un objet vers une autre variable, on considère que c'est maintenant la nouvelle variable qui est propriétaire de l'objet et qui est responsable d'appeler son destructeur et donc de libérer la mémoire, fermer les descripteurs de fichiers, tout ça. Et l'ancienne variable, on va garantir statiquement qu'on ne pourra plus jamais l'utiliser pour accéder à cette donnée. Evidemment, on peut toujours cloner l'objet. En Rust, on a un système de trait, d'interface si on veut. Et tous les types qui implémentent l'interface clone, c'est des types qu'on peut copier, mais à ce moment-là, ça va être une copie profonde, une copie récursive. Donc, pas d'alias. Notre vecteur, on peut toujours décider de le copier, mais à ce moment-là, on fait une copie complète de tout ce qu'il y a dedans, on obtient deux vecteurs indépendants. Là, pas de soucis. Mais ce n'est pas ce qui se passe par défaut quand on décide d'affecter le vecteur à une nouvelle variable. Il faut demander explicitement, car c'est une opération qui est coûteuse. Et donc, dans notre exemple, le rôle du destructeur, dans le cas de vec, c'était de libérer la mémoire allouée sur le tas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ownership. Ça correspond à ce qu'on appelle des types linéaires en théorie des types, mais ce n'est pas très important. Ça garantit la destruction des terminiistes. Une fois que la variable qui est propriétaire de la donnée sort du scope, on appelle le destructeur. Et on atteint notre but d'empêcher simultanément mutabilité et aliasing en empêchant tout simplement l'aliasing. Super. En plus, c'est super bien pour faire de la concurrence. Si on veut passer une donnée à un autre thread, on lui donne, on lui transfère l'ownership. Comme ça, on a la garantie que le premier thread ne l'utilisera plus. Pas de data races. Super. Et ça existe plus ou moins dans C++ avec les unique pointers. Mais la différence, c'est que C++ ne va absolument pas vérifier que vous ne réutilisez pas l'ancien pointer après. Donc ça peut toujours vous exposer à la figure. Bon, donc on a simplement interdit l'aliasing. Mais l'aliasing, ça sert des fois quand même. Si à chaque fois, je dois déplacer ma donnée vers la fonction qui en a besoin, puis ensuite la récupérer, refaire un move dans l'autre sens, c'est vraiment pénible à écrire. Et puis des fois, le passage par copie, même si c'est une copie superficielle, je ne veux pas. Si j'ai un tableau de 1000 éléments à louer directement sur ma stack, je ne veux pas copier ces 1000 éléments vers la stack frame d'une fonction que j'appelle. En programmation, on a un idiome qui est récurrent, c'est je veux donner à un bout de mon programme accès à une donnée en lecture seule, pour un temps limité. Je ne veux pas lui transférer, ce n'est pas à lui ensuite d'être responsable de la destruction de la donnée, je veux juste lui donner un accès temporaire dessus. Donc Rust a un type de référence pour faire ça, ce qu'on appelle le borrowing. Donc borrowing, c'est un petit et comme en C++, ça veut dire emprunt. J'emprunte une donnée, j'obtiens un pointeur dessus et j'en bloque temporairement la propriété. Si ensuite, en utilisant le propriétaire, j'essaie de modifier la donnée, ça ne fonctionne pas car il y a quelqu'un qui a un alias dessus. Tant que cette donnée est empruntée, je ne peux pas m'en servir. Je ne peux pas non plus sortir du scope et appeler le destructeur. Le compilateur va vérifier statiquement que la référence vit dans un bloc limité par rapport à celui dans lequel vit le propriétaire. De sorte que le propriétaire ne sorte pas du scope et n'appelle pas son destructeur pendant que quelqu'un est toujours en train de regarder dessus. Ces références ne sont pas uniques. On peut en créer autant qu'on veut vers la même donnée. Mais on ne peut pas modifier la donnée tant qu'il existe au moins une référence dessus. C'est ce que je viens de dire. Le bloc dans lequel un emprunt existe est fixé statiquement. Dès qu'on sort du scope, la mutation est autorisée de nouveau. Le propriétaire recouvre ses pleins pouvoirs sur ces données. En fait, c'est juste de l'appel par référence. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a bloqué temporairement le ownership pour avoir de l'aliasing. Dans ce cas-là, on a empêché d'avoir à la fois de la mutabilité et de l'aliasing en empêchant tout simplement la mutabilité. On peut alléger un peu le système de règles. Qu'est-ce qui se passe si je veux avoir les deux à la fois ? Par exemple, si je veux donner un accès temporaire à une donnée à mon programme, sans lui transférer la responsabilité de libérer les données, mais je veux toujours lui permettre d'écrire dedans. On a le mutable borrow. On en a un seul à la fois. On ne peut pas faire un emprunt mutable pendant qu'il existe un emprunt immutable ou vice-versa. Et uniquement l'emprunt mutable peut modifier la donnée, pas le propriétaire. Donc en fait, le borrow mutable ressemble moins au borrow immutable qu'à l'ownership. Le borrow mutable, c'est vraiment un transfert temporaire d'ownership. On transfère la capacité à muter, mais pas la responsabilité de libérer. Mais on garde en tout cas un accès unique. Ce n'est pas vraiment de l'aliasing car l'autre accès ne peut pas être utilisé pendant ce temps-là. Contrairement à l'emprunt immutable qui lui change vraiment tout, puisqu'on a vraiment de l'aliasing. Donc c'est vraiment important. En Rust, et T, qui est une référence vers le type T, et et mut T, qui est une référence qui permet la mutation vers le type T, sont des types distincts. Le système de type les considère comme des types distincts. Il va vérifier que vous n'utilisez pas l'un ou l'autre attendu. Bon, si on attend une référence immutable et qu'on passe une référence mutable à la place, tout va bien. Mais l'inverse, en revanche, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà un exemple de borrow mutable. Si je déclare une variable, ici je crée un emprunt mutable dessus. Je peux modifier la variable à travers la référence. Et une fois qu'elle sort du scope, je peux de nouveau la modifier à travers son propriétaire. Une fois que l'emprunt sort du scope. Donc le modèle mémoire de Rust repose vraiment sur ces piliers-là. L'ownership, le borrow et le borrow mutable. Et un troisième truc dont j'aurais voulu vous parler, mais dont je n'aurai malheureusement pas le temps, qui sont les lifetimes. Et les lifetimes, c'est ce qui permet vraiment d'exprimer des choses beaucoup plus complexes. C'est ce qui permet de traquer le scope d'un emprunt après passage par une fonction. Et c'est vraiment super intéressant et je vous encourage vraiment à aller regarder ça si vous vous intéressez à Rust. Car c'est vraiment fondamental. Si vous voulez bien faire du Rust, sans être en permanence en train de vous battre contre le système de type, il faut vraiment comprendre le système de lifetimes. Mais malheureusement, je n'ai pas vraiment le temps de vous en parler là. Bon. Pour conclure juste. Ce qui a fait le succès de C++, c'est la capacité d'écrire ce qu'on appelle des Zero Cost Abstractions. Donc des abstractions qui ne coûtent rien, qui n'ajoutent pas de coût au runtime à l'exécution. Rust poursuit un peu le même but. Sauf qu'on veut que ces abstractions soient safe en plus. En utilisant uniquement ces principes de ownership, de borrowing et de lifetimes, on peut implémenter énormément de choses. Dans la bibliothèque standard de Rust, tout est implémenté en Rust. La plupart des trucs qu'on manipule en Rust, les vecteurs, les données allouées sur le tas, tout ça. Il n'y a rien de magique de built-in dans le compilateur. Tout ça, c'est de la bibliothèque standard, écrite en Rust. Et il y a dans le compilateur uniquement l'ownership, le borrowing et les lifetimes pour permettre de définir des abstractions autour de ça. Après, dans l'implémentation, des fois on va avoir besoin de faire des choses sales avec la mémoire que le compilateur ne peut pas forcément vérifier comme étant sûr. On va avoir besoin d'appeler du code en C. Donc, Rust reste à la possibilité de marquer des portions de code comme étant unsafe pour s'affranchir d'un certain nombre de vérifications. Mais, comme on peut dissimuler ces blocs unsafe à l'intérieur de fonctions, on peut ensuite encoder dans le type des arguments et le type de retour de ces fonctions des garanties qui nous permettent de savoir ce qu'on fait à l'intérieur. On cache nos blocs unsafe à l'intérieur de fonctions. Grâce au système de ownership, de borrowing et de lifetime, on sait que nos fonctions seront toujours appelées de façon correcte. Et donc, on sait qu'on peut nous, à l'intérieur de ces fonctions, garantir des propriétés qui permettent à ce code unsafe d'être correct, alors qu'il ne le serait pas dans le cas général. Et c'est la même chose pour la concurrence. On vende beaucoup les mérites de Rust pour la concurrence. Faire de la concurrence en Rust, c'est très simple, mais il n'y a rien de magique dans le langage, contrairement à des langages comme Go ou d'autres, pour faire de la concurrence. En Rust, toute la concurrence, c'est de la lib, c'est écrit en Rust, et on se sert uniquement du système de mémoire de Rust pour cacher nos implémentations derrière des abstractions qui soient sûres à utiliser de l'extérieur. Conclusion. Contrôle et sûreté, oui, ok, mais il y a quand même un coût certain dans l'utilisation du langage. Comme je dis, pour faire du Rust efficacement, il faut vraiment bien comprendre ce système de mémoire de lifetimes d'ownership, et ça prend un certain temps à maîtriser correctement. Et il ne faut pas non plus s'imaginer que Rust, c'est la panacée, qu'on a enfin unifié le monde des langages de haut niveau avec les performances de C++. Non, ce n'est pas vrai. Si on veut faire de la programmation de haut niveau et qu'on décide de la faire en Rust, ok, on a des fonctions de haut niveau, on peut faire plus ou moins de la programmation fonctionnelle, mais on va être en permanence à se battre contre le système de type, à faire des clones, des copies, et ça ne va pas forcément être très agréable. Et il faut se rappeler que le contrôle n'est pas forcément synonyme de performance. Il y a des tas de cas d'utilisation dans lesquels, si vous essayez d'écrire votre programme en étant explicite sur ce qui se passe dans la machine, en l'écrivant en C++ ou en Rust, vous obtiendrez potentiellement de moins bonnes performances en le faisant moins bien que dans un langage de programmation de haut niveau où le garbage collector est efficace en moyenne. Voilà. Donc si vous voulez aller plus loin avec Rust, il y a une communauté française qui est relativement active. Il y a des meet-up Rust tous les 3e lundis du mois à Mozilla, à Paris, dans les bureaux de Mozilla. Alors pour une raison qui m'échappe, le prochain sera le 31 octobre, ce qui n'est pas du tout le 3e lundi du mois, mais c'est plus une exception en fait. Je ne sais pas si je serais présent au suivant, mais en général j'y suis et il y a des tutoriels d'initiation à Rust, des conférences par des habitués qui présentent leurs projets, des choses comme ça. Et le channel rust-fr sur irc.mozilla.org où il y a pas mal de gens qui connaissent vraiment bien et qui... La communauté Rust est vraiment très active et accueillante, et même avec les gens qui ne connaissent rien du tout en programmation système. Et donc pour apprendre Rust, c'est vraiment très bien. Voilà, je pense que j'ai rien de plus à dire sur le sujet. De toute façon, je suis à court de temps. Je vous remercie. Si vous avez des questions, donc... Est-ce qu'on peut utiliser Rust pour faire des bindings Python avec Citon ? Bah oui. Oui, bien sûr. La question était, est-ce qu'on peut utiliser Rust pour faire des bindings Python avec Citon ? Personnellement, j'ai aucune expérience dans le domaine, mais évidemment, donc Rust a une interface avec C qui fonctionne très très bien. Donc dans la mesure où on a une interface avec C, on peut passer de l'un à l'autre sans problème. Après, est-ce que c'est facile ? Je ne sais pas. D'accord, mais ça ne m'étonne pas du tout parce que j'ai regardé avec d'autres langages, et en général, ça se passe aussi bien qu'en C, parce que l'interface avec C de Rust est vraiment bien foutue. Oui. Tout à fait. Donc la question est, comment est-ce que l'interface avec le C se passe du point de vue de l'ownership ? A l'interface même, c'est-à-dire au moment où tu appelles ta fonction C, tu perds toutes les informations. Elles ne sont pas encodées dans le type des fonctions C. En revanche, si ton but, par exemple, est de binder une bibliothèque C, tu peux regarder dans la doc, et la doc des fonctions C te dit, en général, un tel pointeur retourné, c'est ta responsabilité de le libérer et tout. Et à ce moment-là, tu vas écrire une petite fonction wrapper qui récupère un pointeur C, donc c'est ce qu'on appelle un raw pointer en Rust, un pointeur brut qui n'a pas d'information d'ownership et qui est utilisable uniquement en unsafe, et tu peux le coercer en un pointeur Rust safe que tu peux ensuite balancer au fragment safe de Rust et qui suivra les sémantiques d'ownership et auxquelles tu implémentes un destructeur qui va appeler la fonction C si besoin. Est-ce qu'il est possible de prêter ou de transférer une seule partie d'un objet ? Oui, c'est possible. Tu peux prendre une référence vers uniquement une partie d'un objet, mais en pratique, ça va considérer dans la plupart des cas tout l'objet comme étant emprunté. Tu ne peux pas, en règle générale, avoir deux références qui pointent par exemple vers des champs différents d'une structure. Après, tu peux implémenter sur ta structure une fonction qui te permet d'obtenir les deux d'un coup en passant par un fragment d'unsafe au passage et tu le caches derrière quelque chose qui fait que toi tu sais qu'il n'y aura pas de problème. Mais en règle générale, tout l'objet est considéré comme emprunté. Oh là, beaucoup de questions. Allez, bon, devant. Pourquoi est-ce que tu as embarqué sur le contenu ? Alors, en pratique, Rust, ça se compile avec LLVM. Donc le compilateur Rust génère du by-code LLVM et c'est LLVM qui s'occupe de l'optimisation et de la... Bon, bon, il y a aussi des optimisations côté Rust mais qui s'occupent du gros de l'optimisation et de la traduction en assembleur. Et il me semble qu'il y a une branche de LLVM pour générer de l'assembleur AVR pour microcontrôleur. Mais je ne sais pas à quel point ce n'est pas un peu bancal. Mais voilà. En tout cas, sur ARM, en revanche, ça fonctionne très bien. Ok. Bah... Battez-vous ! Comment on fait pour faire des listes chaînées avec le borough checker ? Et la question en fait plus complexe, c'est comment est-ce qu'on fait des structures cycliques avec le borough checker ? Et la réponse simple est, on ne peut pas. Donc soit tu fais... Alors, il y a plusieurs façons de faire. Une façon qui marche très bien, c'est de travailler avec une poule de données qui a la même durée de vie, et dans laquelle toutes les choses ont... Donc tu alloues un gros chunk de données, et ensuite tu alloues des petites structures à l'intérieur, et du coup tout a la même lifetime et tout se passe bien. Soit tu fais de l'unsafe, mais à ce moment-là il faut que tu saches un peu ce que tu fais. Soit tu utilises des pointeurs intelligents qui sont dans la bibliothèque standard, avec un peu plus d'intelligence dedans. Comme par exemple du RC. Donc RC c'est du reference counting. Et comme dans tout système avec du reference counting, il y a dans l'autre sens ce qu'on appelle des weak pointers. Donc c'est des pointeurs qui permettent de faire un cycle sans incrémenter le compteur de référence, et donc de gérer des structures cycliques. Voilà. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.